bonjour et bienvenue sur tuto marketing donc je vous montre aujourd'hui comment vous pouvez créer ce type de page dans google site d'accord donc ça va demander un petit peu de code pas grand chose pas quelque chose de très compliqué à mettre en place et vous allez voir que ça fonctionne assez bien que ce soit en site internet complet sur pc ou tout simplement en mobile donc là en smartphone ça marche très très bien il n'y a pas réellement de soucis par rapport à ça ça fonctionne très bien donc par exemple ici je peux mettre donc mon nom mon email mon message c'est une sorte de formulaire donc si je mets test05 ici test05 at aol.com par exemple ça n'existe pas évidemment mais bon c'est pour le test voilà et si j'envoie envoyer le message hop ici il me demande de prendre et de choisir les ponts voilà donc là il me dit que le formulaire a été envoyé avec succès ça fonctionne très bien si je retourne et que je viens ici automatiquement il me dit que j'ai bien reçu le formulaire donc ça prouve que ça fonctionne très bien alors comment on a fait ça vous allez voir que c'est pas très compliqué c'est tout simplement en utilisant ce code ok et je vais tout simplement ici vous parler de ce code et vous montrer comment vous allez pouvoir l'intégrer dans votre google site et pouvoir le modifier de a à z alors ici vous voyez tout de suite que dans l'arrière-plan on a une image donc cette image là on va pouvoir la modifier donc pour le moment j'ai cette image ok je veux modifier cette image et je veux tout simplement mettre une autre je veux mettre celle ci d'accord au niveau de l'arrière-plan comment je vais faire ben c'est simple je vais tout simplement aller et me diriger vers zup image pourquoi il me faut héberger cette image pour pouvoir avoir l'url donc je vais tout simplement aller parcourir récupérer l'éclair faire ceci et valider il me donne le lien direct de l'image c'est ce que je vais récupérer c'est très important copier je retourne dans mon code et vous voyez ici je vais pouvoir modifier donc le background image coller je vais enregistrer édition sélectionner copier et je vais maintenant me diriger vers tout simplement mon site ici mon google site cliquer sur édition faire contrôle a pour tout sélectionner delete et je fais un contrôle v suivant et j'enregistre et vous voyez que tout de suite il a fait les modifications donc il faut absolument publié pour avoir avant et maintenant donc voilà à quoi ressemble maintenant le site avant maintenant d'accord nous allons maintenant travailler sur l'image ronde qui se trouve ici et pour ça il suffit de retourner dans le code d'accord donc on vient de travailler la partie background image on va maintenant travailler la partie ronde de cette image donc pour ça il suffit tout simplement de se diriger ici donc dans div classe image conteneur d'ailleurs c'est marqué conteneur d'image et de nom remplacer votre image ici et je vais tout simplement modifier cette image d'accord donc si par exemple par exemple par exemple je veux mettre une autre image que celle ci alors est ce que j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai bon si je prends bon c'est pas grave je vais tout simplement vous montrer je retourne dans zupimage donc pareil que tout à l'heure je vais parcourir je vais récupérer donc l'image par exemple celle ci et je vais valider donc l'image est là il me donne le lien et je fais comme tout à l'heure copier copier je retourne et je vais modifier cette image bon ici on verra pas réellement le changement mais je peux vous assurer que l'image va être modifié fichier enregistré contrôle a contrôle c et je retourne encore une fois sur ici voilà là on le voit pas mais normalement l'image ronde a été modifié je pourrais aller dans mspent boom alors je pourrais prendre cette image comme ceci et alors modifier l'arrière-plan pourquoi pas très rapidement on pourrait accueillir prendre le bucket et mettre ici du jaune et du jaune donc si je fais ça et ça on a une image bon c'est un petit peu à la va vite mais c'était juste pour vous montrer enregistrer jpeg et là je mets 25 enregistrer voilà donc là j'ai une image qui se trouve ici je retourne dans upload image c'est juste pour vraiment vous montrer que ça marche donc là on aura une sorte de fond jaune ok donc je reprends ce texte et je vais modifier donc l'image qui se trouve ici d'accord voilà fichier enregistré donc là normalement si je retourne dans google sites normalement le blanc devrait être jaune et vous le voyez vous même ça fonctionne ça marche alors on va s'attaquer maintenant au texte qui se trouve ici donc bonjour à tous on voit que le à tous ben il est il est en fait blanc avec un background qui est un petit peu noir à l'arrière donc on va modifier le background ok donc pour ça c'est facile toujours pareil on va tout simplement donc on a un texte qui white et on a ici black nous on va mettre yellow yellow text white ok pourquoi pas on pourrait mettre le contraire on pourrait mettre texte black par exemple jouer un peu avec les couleurs fichiers enregistré sélectionner on contrôle c'est contrôle v voilà on retourne ici on fait tout simplement un délit un vie et bank et là vous voyez tout de suite comme je vais demander l'arrière doit être jaune et le texte doit être noir donc ici vous l'avez compris c'est ici que ça se passe voilà donc yellow pour l'arrière et le texte en black et puis vous allez pouvoir modifier tout le texte comme vous le voulez alors on a le premier bouton ici youtube facebook instagram twitter donc je vais vous montrer comme ça ça ira ça sera meilleur alors on a tout simplement ici le premier bouton qui est youtube donc youtube facile c'est le bouton qui se trouve ici alors après vous avez facebook etc etc donc après vous avez facebook alors facebook se trouve ici et puis instagram twitter site internet site internet encore deux fois site internet alors je rappelle si vous voulez modifier ben c'est simple vous faites un copier-coller par exemple de ce texte donc comme ça alors vous prenez la première partie du br d'accord donc prenez le texte comme ça et le br ici donc on va mettre copier je viens en dessous du br et je fais par exemple voilà où de l'appeler site internet je vais l'appeler test d'accord ici je fais maintenant fichier enregistré édition sélectionner copier je retourne ici je colle je colle j'enregistre je publie et je vais voir à quoi ça ressemble normalement vous avez vu bouton test est apparu d'accord d'est comme ça créer tous les boutons facilement alors évidemment le bouton test que je viens de créer qui se trouve évidemment ici qui se trouve évidemment ici je l'avais compris donc quand je suis sur test lorsque je viens sur par exemple over le over c'est quand je passe ma souris c'est vu quand je passe ma souris ça devient jaune donc je dis clairement que lorsque je passe la souris ça devrait être rouge là c'est jaune pourquoi parce que je fais sélectionner tout copier je retourne ctrl a je delete et je fais ceci ok donc je vais aller en revoir ce site c'est voir que ça marche maintenant évidemment alors bouton test normalement il doit être en raid ok donc là il est censé être en raid ce qui n'a pas été le cas alors on va voir pourquoi bouton over en raid il n'a pas pris en compte donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris en compte normalement il est censé le prendre en compte suivant on lui serait publié c'est peut-être possible que j'ai oublié de publier tout simplement et que si je vais aller voir maintenant le bouton on fonctionne puisque maintenant le bouton test est en rouge comme je l'ai demandé ici over en raid ok et le bouton on va dire le round est en black je pourrais changer donc ce bouton noir je pourrais le mettre en orange c'est juste pour vous montrer que orange par exemple fichier enregistré voilà on y est copier donc c'est assez vous avez vu beaucoup de copier coller en fait c'est pas quelque chose qui est ultra difficile à faire mais c'est uniquement du copier coller bon là il a mis en mode orange vous avez vu donc là maintenant on va passer tout simplement si vous voulez évidemment mettre le lien sur lequel que lorsque vous avez cliqué il suffit simplement de changer le à href et vous mettez le lien que vous voulez donc à href et vous modifiez que ce soit pour le site internet pour instagram et cetera et cetera ok alors le bouton contactez moi là c'est facile aussi puisque je vais pouvoir créer mon mon formulaire entre guillemets et je vais utiliser le même type de bouton ici envoie le message donc le hover yellow large round alors je l'ai mis je pourrais mettre en une autre couleur pourquoi pas blue hop on va mettre une couleur blue au niveau fichier enregistré édition et sélectionner le tout copier on va faire une sorte de delete ctrl c, ctrl v suivant, j'enregistre je publie je vais aller voir à quoi ça ressemble et là vous voyez, c'est bleu quand je passe la souris dessus alors, pour pouvoir faire l'envoi du formulaire à un moment donné il faut utiliser une méthode, donc moi ici au niveau de l'action, j'utilise en fait un logiciel qui est FormSpris c'est gratuit, donc je vous invite à vous inscrire, je mettrai le lien en dessous de la description et vous allez voir que c'est assez facile parce que vous allez pouvoir créer comme ça vous avez vu, tous les tests que j'ai déjà envoyés vous allez pouvoir les compléter et les envoyer en temps réel c'est à dire que on va faire le test ici encore une fois je vais utiliser ça je vais mettre test numéro 20 test 20 at aol encore une fois .com c'est juste pour vous montrer que ça marche et là je mets test 0.20 voilà j'envoie dernière modification moto, moto, moto j'envoie si je retourne dans FormSpris que je rafraîchis vous allez voir que ici test 20 a été envoyé à 18h38 donc ça fonctionne très très bien il n'y a pas de de problème en fait ça marche très bien donc ici il suffit de vous inscrire et de récupérer le HTTPS moi chez moi c'est MLEVAVA vous ça sera autre chose donc il ne faut pas il faudra changer ici c'est obligatoire si vous voulez que ça fonctionne sinon ça ne marchera pas et donc bien mettre la méthode POST très important ça donc bien recopier la méthode POST FormAction vous mettez votre lien que FormSpris va vous donner ici bien mettre et mentionner que la méthode c'est POST et puis ça y est vous êtes parti pour avoir ce type de page et que vous allez en recopier comme ça parfaitement et c'est gratuit c'est voilà et c'est fonctionnel puisque ça fonctionne très bien sur Google Sites sans aucun problème donc si je reviens ici comment l'intégrer maintenant dans Google Sites vous allez voir qu'une fois que vous êtes dans Google Sites vous allez dans page vous allez dans plus et vous allez tout simplement intégration de la page entière ici vous donnez un nom puisque ça va être la page accueille de toute manière de toute manière je reviens ici je fais sélectionner sélectionner tout copier et je viens tout simplement intégrer le code comme ceci et automatiquement mon site va apparaître vous avez vu très rapidement donc là je peux le mettre en noir si je veux et je peux retourner dans la page pour dire que cette page maintenant est devenue la page par défaut et je supprime l'autre et voilà vous avez donc votre site qui est opérationnel je vous ai montré comment créer le background image l'arrière comment changer le logo comment changer le texte comment créer tous ces fameux boutons et surtout comment modifier comment modifier la couleur chaque fois que vous passez la souris dessus d'accord et je vous ai montré comment ici faire en sorte de créer le bouton envoyer message et évidemment pour pouvoir créer le formulaire on parle de label donc ce sont labels si vous voulez changer et mettre autre chose que message vous allez dans label vous modifiez message et vous mettez autre chose à la place pour le email pareil vous allez dans label email vous modifiez voilà donc c'est pas très compliqué c'est même très facile à mettre en place voilà donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à liker d'accord à partager et puis à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu ok je mettrai tous les liens en dessous de la description de vidéo voilà prenez soin de vous ciao ciao ciao